ah on n'est pas bien là franchement je vous met le générique et on en parle juste après c'est parti salut les amis c'est jc rise j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale tout simplement parce que nous sommes actuellement dans une forêt alors pourquoi vous allez me dire tout simplement parce que je voulais changer un petit peu de mon cadre habituel qui est chez moi une vidéo où on va pas mal parler on aurait pu le faire en roulant mais pour être honnête avec vous j'ai tellement de choses à vous dire que je préfère me poser et vraiment être concentré dans ce que je dis sans oublier la moindre chose car je reçois énormément de questions sur justement la street fighter v2 donc vous l'avez compris dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur la street fighter v2 est ce que elle vaut le coup ou pas c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo on va partir du concept de ce que j'aime est ce que j'aime moins je préfère vous dire tout de suite je suis pas en partenariat avec ducati donc je vais vraiment être le plus transparent avec vous et vraiment vous dire ce que je ressens envers cette moto mais avant de commencer la vidéo je vais vous montrer les dernières modifications qu'on a fait sur la ducati car oui il y en a encore toujours ça ne s'arrête pas je vous reprends tout de suite bon les amis nouvelle modification sur la street fighter on a remplacé tout ce qui est bouchon au niveau des bocaux en noir aluminium taille dans la masse les embouts de guidon également en noir au lieu de gris avec une toute petite touche de rouge on a également remplacé le bouchon du frein arrière le bouchon d'huile à ce niveau là on a rajouté une petite pièce pour boucher le trou les repose pieds sont passés en noir pour enlever un petit peu le gris et rajouter plus de touche de noir beaucoup plus sympa ensuite nous avons les protections axe roue à l'avant avec une légère touche de rouge pour pouvoir faire un petit rappel de rouge sur la jante à l'avant mais également à l'arrière comme ça c'est très subtil et ça permet d'un petit peu habillé la jante sans forcément devoir mettre un kit déco je trouve que ça finit vachement bien la moto j'ai remplacé la selle d'origine par une selle confort de chez ducati performance qui réhausse la moto de deux centimètres alors attention aux personnes de petite taille pour ma part je mesure un mètre 81 et là c'est nickel je suis un tout petit peu sur la pointe des pieds mais ça va on a un petit peu l'impression d'être sur un super mot pour le coup donc si vous n'êtes pas très grand je vous la recommande pas forcément au niveau du confort alors qu'est ce que ça donne au bout de 40 50 km je me sens encore bien sur la moto donc elle est plus confortable mais si vous voulez une selle hyper confort moi je vous recommande surtout d'aller chez un cellier et de faire vraiment une selle sur mesure avec de la bonne mousse bulltex moi j'ai préféré partir sur ce modèle car j'aime beaucoup le design que propose ducati ça reste sobre élégant classe et c'est vraiment ce que je recherchais le tout va parfaitement bien que la moto n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires à me lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne c'est parti on va commencer par ce que j'aime sur la street factor v2 tout d'abord ce que j'aime le plus son esthétique c'est une question de goût mais pour moi c'est une des plus belles motos à ce jour en 2022 quand je la prends pour une balade et que je me pose quelque part en ville ou n'importe où et que je la vois que je la regarde je suis vraiment émerveillé par ses lignes par sa forme sa couleur je la trouve juste sublime la position de conduite on est super bien dessus vraiment super confortable comparé à une panigale v2 où on est quand même pas mal sur l'avant là on a le dos plutôt droit on est vraiment bien dessus après une bonne balade j'ai pas mal au poignet j'ai pas mal au cervical j'ai pas mal au dos donc je pense qu'on peut le dire pour un roadster sportif je la trouve vraiment ultra confortable ensuite la partie cycle de la moto donc tout ce qui est freinage suspension électronique le moteur tout est bien équilibré et le tout fait qu'on se sent super bien en sécurité sur cette machine le freinage est parfait super mordant que ça soit à l'avant à l'arrière on est sur du full brembo ça freine super bien j'ai déjà eu l'occasion de faire quelques petits freinages d'urgence parce que par exemple des fois une voiture qui pile devant moi alors j'ai pu tester le freinage à son plein potentiel et je peux vous l'affirmer la moto freine d'une puissance vraiment incroyable les suspensions sont super bien réglé à mon goût d'origine on est sur du show à l'avant et du sax à l'arrière quand je prends mes virages la moto voilà où je regarde elle est comme sur un rail elle bouge pas elle rebondit pas avec les pneumatiques pyrillie rosso 4 franchement le combo est parfait le moteur est super fun on est quand même sur un beau bébé de 153 chevaux de 103 nm de couple donc je peux vous dire que c'est plutôt pas mal quand même et quand on entend justement ces caractéristiques on se dit ça fait quand même beaucoup sur la route est ce que c'est exploitable est ce que c'est pas trop c'est ce qui nous amène au prochain point les modes de conduite qui sont vraiment hyper important sur cette machine là car elle est composée de trois modes le mode puits le mode route et le mode sport qui va vous permettre de modifier pas mal de paramètres alors personnellement je suis pas un pilote donc j'ai laissé vraiment tous les réglages d'usine pour partir sur mon exemple je suis resté en mode pluie pendant 850 km le temps que je fasse mon rodage tranquillement que je prenne en main la machine ok donc l'embrayage il est très très réactif il faut y aller très doucement ouais faut y aller mollo je sens que c'est puissant je suis passé au mode route quand j'ai commencé à me sentir un peu plus à l'aise avec la moto et pour vous décrire la différence entre le mode puits et le mode route la différence est assez flagrante il ya beaucoup moins d'aides électroniques sur le mode route notamment le frein moteur qui est quasiment plus présent voir plus du tout ce qui libère vraiment beaucoup plus la moto et au bout de 1250 km je suis passé en mode sport pour voir un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre entre le mode route et le mode sport j'ai pas senti non plus une énorme différence comparé au mode puits et le mode route franchement le mode puits la moto elle est vraiment bridé de ouf pour commencer moi je vous conseille vraiment partir sur le mode pluie comme ça au moins vous faites pas de frayeur et vous prenez vraiment le temps de découvrir la moto comme moi j'ai fait je vais faire le rodage tranquillement de mon côté prendre le temps parce que il ya quand même une grosse différence là il va me falloir du temps et donc pour vous décrire la puissance de la moto en mode sport à bas régime le moteur est assez progressif linéaire est arrivé à 5 6000 tours la moto commence un petit peu à se réveiller et à 7 8000 là ça arrache vraiment les bras la moto un petit peu un comportement de quatre cylindres mais c'est vraiment pas une mauvaise chose car à bas régime au moins c'est pas un oeuf on va pas se faire une grosse frayeur ou quoi c'est vraiment quand on monte dans les tours que le moteur commence à se réveiller et pour moi au contraire je trouve que c'est très sécuritaire ensuite ce que j'aime c'est le son de la moto même d'origine je trouve qu'elle chante vraiment très bien il faut savoir que la ligne d'origine possède des valves quand vous roulez à bas régime en dessous de 3000 tours les valves sont ouvertes donc le son est assez rock et au vous allez monter dans les tours vraiment haut le son sera pas forcément grave mais plutôt aigu je dirais et ça va vraiment se transformer en son de moto gp et personnellement je kiffe maintenant on va voir les choses que j'aime un peu moins à commencer par la chose qui me contrarie quand même beaucoup c'est l'absence de la jauge à essence c'est assez décevant de pas avoir de jauge à essence surtout au prix de la machine quoi à défaut d'avoir une jauge à essence la moto possède un témoin de réserve mais qui n'est pas très précis effectivement le témoin de réserve n'est pas ultra précis au bout de 150 km ça commence à s'allumer et ensuite il va s'allumer s'éteindre s'allumer s'éteindre au bout de 10 15 20 km là seulement le témoin de réserve va s'allumer et va rester fixe et quand je vais faire le plein généralement il me reste entre 5 et 7 litres ça serait quand même mieux qu'il s'allume quand il te reste genre 20 30 km grand max mais là quand je fais le plein à chaque fois il me reste 5 7 litres d'essence c'est énorme donc je trouve que le témoin de réserve s'allume quand même vachement tôt au niveau de l'autonomie j'ai un petit peu tiré dans la réserve j'ai réussi à faire donc 12 litres 25 euros il me reste encore 5 litres j'ai fait à peu près 200 km grand max vous pouvez faire 250 km avec la moto si vous roulez tranquille avec des petites accélérations de temps en temps mais vraiment mesuré quoi vous allez pas monter jusqu'au rupteur mais si vous tirez dedans je pense que vous faites entre 150 180 vraiment max vous avez à peu près une fourchette au niveau de l'autonomie c'est vraiment une chose à savoir ensuite un autre point négatif la moto surchauffe pas mal en ville quand on se tape un deux feux rouges ça va mais le troisième elle n'aime pas ça y est j'ai plus de jambes quand j'ai testé la monster j'ai constaté le même souci hop ouais ça commence un petit peu à chauffer quand même les ducati généralement elles n'aiment pas trop la ville donc si vous la sortez quand il fait 30 degrés et vous faites de la ville faites gaffe quand même faites attention ce que franchement elle surchauffe pas mal je trouve ensuite une autre chose que j'aime un peu moins c'est qu'il n'ya pas de régulateur de vitesse alors oui c'est pas vraiment un défaut en soi pour la catégorie de moto que c'est car c'est pas un trail mais pour le prix qu'elle coûte j'aurais quand même aimé avoir un petit régulateur de vitesse car c'est quand même plutôt pratique quand sur l'autoroute etc c'est quand même vachement utile il y a également le rayon de braquage pour le coup c'est vraiment une panique avec deux déguisés car le vent de braquage il est assez ridicule quand vous devez par exemple faire un demi-tour ou autre ouais c'est pas la folie pour terminer dernière chose que j'aime un peu moins c'est le prix des accessoires chez ducati donc par exemple si on veut changer le pot il faut payer 3000 euros la ligne complète 5000 euros si on veut mettre les ailerons en carbone c'est 1000 euros donc ça chiffre assez vite maintenant on va terminer avec ma petite conclusion est ce que je recommande la street fighter v2 oui et non tout dépendra de vous surtout avant tout il faut avoir le budget pour avoir ce genre de machine il faut compter à peu près 17 300 euros pour en avoir une neuve d'origine ça fait quand même une petite somme qui n'est pas négligeable il faut également bien vous renseigner au niveau de l'assurance si vous pouvez l'assurer si par exemple vous venez de terminer votre permis à deux et vous voulez passer sur la street fighter v2 est ce que c'est un bon choix pour mon cas pour vous le rappeler j'étais en mt07 pendant quatre ans donc je l'ai gardé deux ans bridé puis deux ans en full puis je suis passé sur la street fighter v2 donc je suis passé de 75 chevaux à 150 chevaux vous voyez le problème ou pas alors non c'est pas forcément une question de puissance mais après vous prenez quoi moi ce que je vous conseille si vous êtes en permis à deux 47,5 chevaux vous venez de passer la passerelle permis à il vaut mieux passer par une moto qui fait 110 115 chevaux et ensuite passer à street fighter v2 à 150 chevaux pour que ça soit cohérent progressif parce qu'en fait vous prenez la v2 mais après vous prenez quoi sincèrement les gars la v4 la v4 208 chevaux mais c'est c'est beaucoup trop si vous prenez ce genre de machine il faut quand même avoir un minimum la tête sur les épaules rester humble se mettre des limites vous pouvez très facilement perdre votre permis ou tout simplement vous casser la gueule après évidemment si vous voulez vous faire plaisir que vous avez les moyens faites le franchement vous serez pas déçus c'est une machine qui est incroyable bon bah voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu je sais que c'est une vidéo qui est très attendue que vous m'avez beaucoup demandé je recevais énormément de questions sur la Ducati si d'ailleurs vous en avez d'autres n'hésitez pas à me les poser dans l'espace des commentaires j'y répondrai avec grand plaisir si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu ça permet de soutenir la chaîne et ça m'encourage ce n'est pas encore déjà fait je vous invite à vous abonner car 80% des personnes qui me regardent ne sont pas abonnés donc n'hésitez pas à le faire c'est gratuit ça me fait plaisir à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et moi les amis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous ride safe PEACE